Et salut tout le monde, ici Endo pour le 15ème épisode de Pokémon version argent sur RivaSense Studio Et c'est probablement le dernier épisode, peut-être, c'est pas sûr Ça va dépendre de comment ça se passe à la vie de Pokémon Alors, on devait Luigi en premier, non, 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 non Ça sera pour Farant en premier, puisque le premier dresseur, c'est Clément Les Pokémon de type Psy Mais le premier qu'il envoie est un Xatu Alors, je sais tout, j'ai tout vu, mes Pokémon Psy sont trop forts Le conseil des 4 mains accueillies en son sein, normal quoi, je suis trop fort Père, défaite, connaît pas Le mec à peine modeste Alors, il a 5 Pokémon Et donc, un Xatu en premier Qui doit être plus rapide que moi, effectivement Et la confusion Et les dégâts Aïe Bien, maintenant j'attaque avant lui Super Alors, un Liputu, ça sera pour Tiflosion Un Pokémon de type Glace Normalement, ça devrait être le One Shot Et ben non Alors, ensuite, c'est un Flagados Pokémon de type O et Psy Donc, c'est pour Farant Alors, je crains que Lou soit un peu plus dur à battre Parce que ça doit être un vrai sac à PV, normalement Alors, malédiction, ses vitesses diminuent Et son attaque augmente Et sa défense aussi Donc, du coup, c'est bien joué Parce que quoi qu'il arrive, il est passé dernier Ah, finalement, ça va Je s'y refais malédiction Donc, ça veut dire qu'au prochain tour Il n'est plus Et niveau 38 Alors, noix de coco Un Pokémon de type Plante Psy Et les plantes, ça brûle Ça résiste encore Alors, venti-graine, chaque tour Ça me prend un peu de vie Et ça le soigne un peu, du coup Mais ça ne d'aura pas le temps de fonctionner Et niveau 38 Pour Furisson Le dernier exactu Aïe Ça se pourrait que Farente ne résiste pas Si, ça passe Alors, est-ce que je le one-shot ? Je ne suis pas sûr J'espère que oui Super Bon, premier combat Qui n'était pas trop, trop dur Je vais juste utiliser Une potion sur Farente, du coup C'est incroyable J'ai peut-être perdu comme un criquet Mais je continuerai à battre A combattre tant que je ne serai pas le plus grand Endo, continue ta route Et découvre la force du Conseil des Quatre Euh, oui Alors, ça que... Donc voilà, la difficulté, elle n'est pas encore ici Elle sera sûrement à partir de Marion Et puis après Peter, c'est sûr, ça sera difficile Bien On se retrouve face à Koga Moi, c'est Koga, du Conseil des Quatre Je suis un ninja, comme à la télé Je saute, je lance des shurikens Je suis trop fort Mais c'est pas tout Tu vas voir ce que... Ce que la technique du maître Ah ah, la force est bien Mais le poison, le sommeil, la folie C'est terrible Donc oui, ça, c'est un dresseur Qui a des pokémons de type insecte Et qui joue pas mal sur les changements de statut Donc une grosse araignée en premier Qu'est-ce que c'est un type insecte ou un type plant ? Peu importe Bon, jusque-là, ça va Gros tas de morve Là, par contre, ça sera pour Kadabra Petit poison Même avec 5 niveaux d'écart, je reste plus rapide que lui Voilà, par contre, ça ne le one-shot pas Pas le poison, pas le poison, pas le poison Meurs pas, meurs pas, meurs pas Au revoir Bon, bon, bon Eh ben, on va envoyer l'oudire Histoire de lui montrer de quel bois je me chauffe Oh Absence totale de dégâts Absence totale de dégâts Ok Pas le poison, pas le poison Le poison Enfin, ce truc, c'est que ça en poison, il faut qu'elle arrive, je suis bête Donc, c'est pas grave, on n'a plus besoin de l'oudire pour ce combat Puisque Nost-Enfer est un pokémon de type acier Évolution de Nost-Feralto Évolution un peu spéciale parce qu'il évolue avec l'amour Ah, ça, c'est chiant, par contre Ça augmente son esquive Ah, niveau 44, quand même Putain, ça le... il est pas dispassé J'aurais peut-être dû envoyer par arme, du coup Ah, par contre, ça devient chiant Encore le poison Heureusement que j'ai pris des total soins Est-ce qu'il pouvait faire un coup critique ? Non Alors, le problème de le toxique, c'est que plus les tours passent Plus ça fait mal Et donc là, ça va faire très mal parce qu'il a récupéré toute sa vie, le bougre Voilà, le problème, c'est qu'il a plein d'escrives aussi Le poison qui me fait de plus en plus mal Je me suis planté, j'aurais pas dû envoyer le poison Tant pis Parent est toujours là Fort heureusement, il rate son toxique Et je... oh là là Il rate ma cage éclair Voilà Maintenant, j'attaque en premier C'est super Donc il reste un, c'est un aéromite Vol insecte Ah non, il n'est pas de type vol Ça doit être insecte poison, du coup Ou insecte psy Bien, un niveau 39 pour Faramp Je ne sais pas par quel miracle on va pouvoir battre Peter Parce que son Pokémon est le plus fort, c'est un Dracolos niveau 50 J'ai combattu de toutes mes forces, mais il n'y a pas moyen Je ne suis pas assez fort Va dans la prochaine salle, bonne chance Alors, c'est le moment de rappeler tout le monde Alors, diffusion Et cadabra, parce que j'en ai besoin de cadabra pour le prochain combat Ensuite, total soin sur l'UGIA La défense Qui a besoin de défense Euh, écoutez, on va mettre ça sur Sur cadabra C'est le plus faible Est-ce que je mets d'autres ? Non Hyper potion sur cadabra Et sur diffusion C'est parti Euh, je n'ai pas changé l'ordre On ne va pas laisser diffusion en premier On va mettre cadabra C'est parti Je suis Aldo du Conseil des Quatre Mon truc à moi, c'est de m'entraîner comme un méga dingue Et c'est comme ça que je suis devenu si fort et beau Oh, tu m'écoutes ? T'as pas peur ou quoi ? Très bien Comme on ne peut pas discuter, on va se battre Rien d'autre Tu vas Quoi ? Tu veux que j'arrête de parler ? Combat Voilà Donc voilà, un peu comme Chuck Les mecs qui ont des potes multi-combat Ils parlent tout le temps Alors, hein, Capo ira Ah, le tunnel Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Bon, écoutez, de toute façon, je ne pourrais pas l'attacher au prochain tour Donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à utiliser ? Non, bah... On va utiliser les propositions sur Pharaon, du coup Voilà Qu'est-ce qui me paraît être le plus intéressant ? Hop, next Ah, Psycho Oui Et on va enlever chaque pantal Qui ne fait clairement plus assez de dégâts Alors, si je ne dis pas bêtises, le Psycho, ça peut... Ça peut diminuer la défense spéciale Il nous envoie un Onyx, donc on va envoyer... Pauquillas En espérant qu'il puisse faire quoi que ce soit Surf Bon, effet, en fait de sable Donc, en fait de sable, ça... Un fil de dégâts à tous les Pokémon Que ce soit adverse ou alliés A chaque tour Un Tainion Donc, c'est encore pour Katabra Le problème de Tainion, c'est qu'il peut être beaucoup plus rapide par contre S'il fait Match Punch S'il fait Match Punch S'il fait Match Punch, il peut me tuer Ben voilà Et vu que c'est pas... Vu que c'est... Vu que je suis résistant, je résiste, mais bon... Vu que le combat n'est pas efficace contre le type-ci Et c'était limite, hein... Ensuite, le Kikli Aïe... Je l'avais oublié celle-là J'attaque en premier Avec un peu de chance, ça le tue Je l'avais oublié Super ! Boku critique ! Et là, parfois, il faut que je change Donc, je vais envoyer LuGia Qu'est-ce qu'il est moche, ce ma cognueur ? Et on fait Hero Blast Pourquoi ? Parce que c'est l'attaque à le type vol la plus efficace Et que le type vol est très efficace contre le type combat Bon, par contre là, il fait éboulement, c'est pas bon C'est pas bon... C'est pas grave... LuGia résiste Et il meurt à cause de la tempête de sable Comme c'est ironique Et voilà ! Troisième combat terminé Moi ? Perdre ? Pourquoi ? Parce que t'es faible J'ai perdu, alors je vais me taire On va dans la prochaine salle Et c'est là que ça devient compliqué Alors... Personne n'est mort Personne n'est mort Donc, on utilise les Hyper Potions Alors, le premier qu'il envoie, c'est un Octalie Enfin, le cas qu'il envoie, pardon, c'est un Octalie Donc, Kadabra va être très sensible, faut pas le laisser en premier Mais... On va mettre plutôt Faramp Le problème de Marion, c'est que tu as des Pokémon de type Ténèbres Mais... C'est du Ténèbres de deuxième type C'est-à-dire que c'est pas le premier type de tous ces Pokémon Sauf pour quelques-uns C'est un Twendo, c'est marrant Moi j'aime les Pokémon de Ténèbres Leur look noir et méchant et trop cool Et ils sont forts aussi Tu crois pouvoir les battre ? Allez, essaie pour voir C'est parti Donc voilà, elle a un Octalie Donc qui est purement Ténèbres Mais à côté de ça, elle a un Demolus Qui est Feu Ténèbres Un Raflasia Qui est Plante Ténèbres Un Cornéabre Qui est Vol Ténèbres Et un... Qu'est-ce que tu as oublié ? Un Ectoplasma Qui lui n'est même pas de type Ténèbres Puisqu'il est Spectre Poison Avec des attaques de type Ténèbres du coup ... Zut Le Pokémon chiant Hein... Et ça suffit ! Et il est pas... Mais... Sois paralisé J'ai pas fait cage et claques Pour que tu puisses me baisser ma précision comme ça Aïe, 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 absence totale de dégâts. Et en plus je suis confus. Et les dégâts. Feint. Donc ça c'est un attack de l'équipe ténèbre, c'est pour ça que je n'ai pas laissé Kadabra. Oh la la, je n'ai vraiment pas de chance au secou-là. Et sinon il est paralysé quand ? D'accord. D'accord, donc il ne sera jamais paralysé, super. Je n'ai pas compris le délire là, soit je n'ai vraiment pas de chance, soit il y a un truc. Ouais voilà, mais par contre la précision... Ah quand même ! Bon ça ne suffira pas. Voilà. Mais il faudra quand même rappeler Faramp. Et fort heureusement, on a un togepip pour ça. On va envoyer une diffusion. Ectoplasma... Euh... On va laisser cette diffusion... Mais bon... Et j'ai peur. Bon il fait malédiction, ça lui retire un petit de sa vie. Et voilà, coup critique. Bon, un coup de chance sur ce coup-là. Cornèbre, c'est le moment d'envoyer Togepi. Oh, revoir Togepi. Allez, Faramp. Je suis sur... Oh mince, j'ai plus de points éclairs. Ça, c'est embêtant. Aïe. La poisse. C'est pas vrai. J'espère toquer avant lui. Pourquoi je vais faire phallopsie ? Oh punaise. Ça t'annonce très mal. Oh génial. La seule bête. Euh... On va essayer avec Coquitas, type glace. Et je commence à ne plus avoir trop d'espoir là. J'ai que 81 PV. Non, ça va pas le faire. Ok, j'ai compris. Lujia. Ça fait absolument pas de dégâts, en fait, Draco Souffle. Tipe Ténèbre est efficace contre Lujia. Pourquoi ? Si tu pouvais être paralysé des fois, ça serait bien. Bien, il en reste deux, c'est que je dis pas de bêtises. Ouais. Et voilà, plus compliqué. Niveau 47, mon dieu. Aïe, 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 ma chouille. Euh, là, je sais pas quoi faire. J'ai un rappel max. Faut le tenter. Aïe, 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 les dégâts. Euh, là, c'est compliqué, là. Si, si, je vais faire ça. Ah, lance-flamme. D'accord. Aïe, 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 aïe. Vous sentez ce parfum de la défaite ? Moi, je ne le sens que trop bien. Pire, ce que là, vas-y utiliser un guérison. Stop, stop. Regardez. Ah, pas plus sur max. Autant pour moi. On va tenter, hein. On va tenter, hein. Je sais pas ce que je trempe, mais bon, à un moment, ça passe pas. C'est débit ce que je viens de faire. Parce qu'il attaque deux fois de suite. Ah non, tiens. Si je fais un coup critique, non. Bon, voilà, t'es perdu. Ah, je pensais pas avoir autant de mal avec... Avec Marion. Ah, mais les pêcheurs, qu'est-ce qu'il veut ? Une de coucou, c'est mais dès qu'est le temps de voir, mon couchage a l'air impressionnant. Je vais me voir te le montrer. Ah ouais, je vais essayer de battre un mois de fois. Très puissant. Je dois entraîner mon équipe à plus tard. Je m'en fiche de ta vie, mais... Depuis que j'ai appris, tu me donnerais jamais ce que je voulais. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? Une soirée fois un peu plus, hein. Les rappels, c'est bon, mais les hyper potions, c'est un peu limite. Hyper potions, on va en prendre... 8. Mais où t'as pas le choix, faut recommencer. Quitte en premier. Par rampe. Donc si je rate cette fois-ci, bah écoutez, ça sera la fin de l'épisode. J'irai entraîner un peu seul. Et puis je reviendrai... Quand je serai sûr de pouvoir vaincre la ligue Pokémon. Oh, saleté. Si je suis pas confus, je le one-shot. Je suis pas confus. Mince. Mince. Fausse touche. Je vais porter touche. C'est pas grave. Bon 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 Je suis pas déçu quand même Je suis très déçu même Mais honnêtement je vois pas comment j'aurais pu battre C'est bizarre de toute façon Ces pokémons sont vraiment trop trop forts Flagalos, oui on change pour Pharemp Alors amenez-y Des forces spé montent à fond Mais ça ne suffira pas Bon l'avantage quand même C'est que mes pokémons gagnent très vite en expérience Le psycho Bon je devrais tenir à ça quand même Ah il fait mal quand même Et niveau 40 Encore l'an de folie, super C'est pas grave Super sympa normalement Si j'ai bonne mémoire Et bien j'ai bonne mémoire Donc un de vaincu On enchaîne On va essayer de se dépêcher un petit peu On va essayer de se dépêcher un petit peu Hop là Oui 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 Le blablabla On s'en fiche Hop là было On va aller S'en fiche On va aller Et 2, 1 Et 2, 2 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aïe. Sale B8. Et de 3. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc tout à l'heure on avait un one-shot, peut-être que, oui, normalement il n'y a pas de raison qu'on ne one-shot pas. Voilà. Côté casque, il ne prend vraiment que dalle en XP. Tignon. C'est pour Cadavra. Et la tempête de tirage. Mince, oh là 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 là. Quelle tâche. J'ai fait Flash. Et en plus ça rate, voilà. Bon Flash quand tu l'utilises en combat comme ça, ça diminue la précision. Ils ont fait Match Punch du coup. Forcément. Du coup ça devrait le one-shot là. J'ai déjà pris deux coups de tempête de sable. Kikli. Mon garde Cadavra. Il ne reste plus que le Macogneur. J'espère juste résister à la tempête de sable. Oui. Alors la question c'est, est-ce que je suis plus rapide que lui. Et oui. Alors est-ce que si ça le one-shot, c'est pas mal. Si je fais un coup critique, c'est pas mal. Mais j'ai rien d'autre. Ah non, dommage. Qu'est-ce qu'il se passe, c'est qu'il va utiliser son guérison. Donc on va envoyer l'Ujia. Par hasard, la tempête de sable se calme, c'est ce qu'il aurait pu le tuer. Oh, je rate mon attaque. Heureux évoluement. L'Ujia, un passard. Voilà. Et l'Ujia, niveau 42. Bien, on se retrouve face à Marion. C'est reparti. Rappel sur Cadabra. Hyper Potion sur Cadabra. Sur Tiflosion. Et sur L'Ujia. Alors, si j'envoie en premier, j'envoie Faram, toujours. Faram peut... Parce que... Parce que... Faut le... Faut le paralyser son Octalie. C'est parti. Tout à l'heure, on n'avait vraiment pas eu de chance s'il a été paralysé qu'une seule fois sur une dizaine de tours. Peut-être qu'on aura plus de chance ce coup-ci. Ah, on est plus rapide que lui en plus. Ah, il est temps paralysé. Enfin. Et bah voilà. Ah bah, il est donc. Ah, quand même. On va pas faire pour éclair, on va faire éclair. Pas de chance, confus. J'espère que ça le tue. Ah, zut. Il ne faut pas utiliser de point éclair parce qu'il n'y a que 15 TP. Yes. Bien, on passe au suivant. Rafflesia, oui. Ça, c'est un travail pour Tiflosion. Ah, ça ne le tue pas, dis donc. Oh, parasport. Ce n'est pas cool. Rayon Lune, ça le soigne, je crois. Pas de beaucoup. Bon, il refait Rayon Lune, du coup. Ça ne suffira pas, par contre. Là, ça va le tuer. Bien. Il reste trois Pokémon. Bah, là, le premier Pokémon chiant. Euh, on va essayer Pharemp. La malédiction. Du coup, là, on va la subir. Coup critique. Et niveau 41 pour Pharemp. Deux Molosses, aïe, aïe, aïe. Arrive la difficulté. Euh, qui en voyait ? Non, on va laisser Pharemp et on va essayer de le paralyser. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est que là, c'est qui est niveau 47. Ah, Pharemp ne peut pas résister à ça. Bah, écoutez, on va envoyer l'Oujia. C'est le plus à même de le battre après Pharemp. Je suis plus rapide que lui. Cascade. On sait ce qui va se passer. On sait très bien que là, je ne vais pas le one shot. Sauf si je suis un coup critique. Et du coup, on va utiliser sa potion max. Bon, voilà. Et en plus, l'Oujia est KO. Donc, on va envoyer Terepi. Donc, pareil, l'Oujia ne pourra pas gagner ce combat-là, mais... Il y a encore Tiflosion derrière, il y a encore Kadabra, il y a encore Coquillas, c'est la rigueur. Bon, alors, il faut vraiment miser sur un coup critique. Non. Alors, si je fais vive attaque, qu'est-ce que ça fait ? J'attaque quand même en premier. Et ça le tue. Super. Donc, il ne reste plus que Cornèbre. Ce n'est pas le plus dur. Oh, enfin. Oh, enfin. C'est fini pour Marion C'était très dur C'était très dur On va s'arrêter là je pense On se fera Peter la semaine prochaine Alors On va rappeler et soigner tout le monde Et on va se mettre devant Peter Donc il ne suffit pas la peine de le soigner Hop on va s'arrêter ici Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et n'hésitez pas à la liker et à la commenter si elle vous a plu Suivez les aventures d'Ores et de Game le mardi et le vendredi Et suivez Evacine Studio sur les différents réseaux sociaux A la semaine prochaine tout le monde Ciao Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance